Camerail de Douala, Sanamaskai de Yaoundé sont les meilleurs clubs de caractère en kata et en comité de la Coupe du Cameroun. Au terme des finales très âpres, les deux clubs se sont hissés au podium au grand bonheur des vainqueurs. La particularité c'était la différence, la différence parce que j'ai les enfants qui sont vraiment prêts, j'ai les enfants qui sont passionnés de ce travail, de cet art martial et à mon appel ces enfants étaient là. Je vous rappelle que dans cette équipe il y a mes propres enfants, mes propres enfants que j'ai accouchés qui sont dans l'équipe, ils sont deux, Sanam Jimili et Kenan Jimili, c'est donc ces deux qui font dans eux la fierté et la bravoure de cette équipe. Et je vous rappelle également que ces deux enfants ont été également champions, double champions en Jamena il y a de cela quelques semaines et vraiment c'est une fierté pour moi. Vous voyez ma joie de bon et limite parce que ma voix est à rock, parce que je suis très content, je suis fier parce que le travail, la souffrance a payé. Durant toute la journée de la compétition, les athlètes ont pu montrer leur adresse sur le tatami de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé pour un satisfait-ci des organisateurs. Nous avons vécu l'ambiance qu'il y a eu lors de cette finale, ça prouve la vitalité et l'envie de gagner des différentes équipes, mais au final nous avons eu des champions et des vrais champions aujourd'hui. La Coupe du Cameroun par équipe de caractère qui s'est déroulée ce 13 novembre 2021 aura été très bénéfique pour les caractères K qui ont bravé les difficultés pour parvenir à de telles performances. Je suis très heureuse d'avoir pu remborder cette Coupe du Cameroun et déjà je remercie mes encadreurs et puis Dieu qui a permis que ça se passe ainsi. Les meilleures équipes ont donc été consacrées du fait de leur technique et de leur engagement. Le caractère camerounais est toujours au mérite de ses forces.